On a l'impression que c'est une équipe qui a changé petit à petit son identité de course. C'était une équipe de superstars qui surdominait les pelotons il y a de ça quoi aller 5 à 10 ans. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est plus si dominante que cela. Si on m'avait dit en 2018 qu'Inno serait une équipe capable d'avoir un coureur pour gagner Paris-Roubaix, je t'aurais réuné. Franchement, je t'aurais dit Guillaume, vraiment, il faut que tu arrêtes. 2022, Dylan Van Barle gagne Paris-Roubaix. Donc, je pense que c'est le symbole d'une équipe qui a su se réinventer. La Grande Presse 2023 par Vélopodcast, ça continue et on se rapproche. On se rapproche de la toute fin. On est à l'antépénultième présentation de cette saison 2023 avec l'Aineos. Et aujourd'hui, pour parler de la team Ineos Grenadiers, on est avec Étienne Gourceau. Salut, Étienne. Salut, Guillaume. Prêt à martyriser de les pelotons avec les meilleurs grinteurs du monde. Ah, tu as déjà pris position, toi, pour l'Aineos, la team Ineos Grenadiers. Donc, il y a Étienne Gourceau de Dico du Sport. Étienne, l'Aineos, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette équipe. Et on va dire qu'il n'y aura pas assez d'un podcast pour en parler. Mais on va quand même essayer de faire du mieux possible. L'équipe Ineos, c'est troisième équipe mondiale sur cette saison 2022. Troisième sur le bilan 2020-2022. 39 victoires en 2022, mais on a l'impression que c'est une équipe qui a changé petit à petit son identité de course. C'était une équipe de superstars qui surdominaient les pelotons il y a de ça quoi ? Allez, 5 à 10 ans, on va dire même peut-être même il y a un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est plus si dominante que cela. Si on m'avait dit en 2018 qu'Ineos serait une équipe capable d'avoir un coureur pour gagner Paris-Roubaix, je t'aurais rayonné. Franchement, je t'aurais dit, Guillaume, vraiment, il faut que tu arrêtes. 2022, Dylan Van Barle gagne Paris-Roubaix. Donc, je pense que c'est le symbole d'une équipe qui a su se réinventer. Moins fort sur les grands tours. Pour la première fois depuis très longtemps, Ineos ou Sky n'ont pas gagné de grands tours en 2022. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, ils ont su gagner ailleurs et de fort belles manières quand même. C'est une équipe qui est vraiment devenu une équipe de coup, une équipe offensive. Peut-être par défaut aussi, étant donné qu'elle ne peut plus réellement jouer les premiers plans sur les classements généraux. C'est vrai que quand on reprend là, c'était surtout à l'époque Sky. Quand on reprend la typologie de cette équipe, ce n'était pas vraiment une équipe frisson. C'était Christian Pnez qui roule, qui s'écarte pour Michael Rogers, qui s'écarte pour Hitchie Port. Et quand Hitchie Port s'écarte, en général, il n'y avait plus grand monde dans le peloton parce que tout le monde était essoré. Là, c'est vraiment une équipe qui a changé d'identité, qui s'est vraiment réinventée aussi dans sa façon de courir. Les prémices de ça, c'est le Liège-Bastogne-Liège de 2021, où on a vu vraiment la Ineos tout faire péter. Alors, ils n'ont pas du tout été récompensés ce jour-là, mais j'avais énormément aimé leur état d'esprit. On avait vu un Richard Carapace se lancer loin, Théo Guégan-Hart aussi lancer les hostilités de loin. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ça n'a pas payé, mais c'était du beau vélo. Tu penses que c'est une équipe qui a été dépassée par d'autres ? Et je vais finalement citer deux équipes qui l'ont dépassée peut-être, la UAE et la Jumbo ? Je ne pense pas qu'elle ait été dépassée par d'autres équipes. Je pense que l'époque a changé. Le cyclisme de train, pour moi, c'est terminé. Peut-être que ça reviendra dans 5-10 ans, mais pour moi, pour le moment, c'est vraiment terminé. On a des coureurs comme Pogacar qui n'osent attaquer à 40 bornes de l'arrivée. Au diable, les coéquipiers, on y va all-in. On l'a vu sur le Tour de France 2022, mais même quand il va forger son maillot jaune au grand bornant, il part à 30 km de l'arrivée et pas besoin d'équipier limite. Donc ce temps où, comme j'ai dit tout à l'heure, un tel roule, puis s'écarte, un autre roule, puis s'écarte, etc. Ça n'existe plus avec des zinzins qui attaquent à 40 bornes de l'arrivée. Les trains, ils explosent de facto. On va parler un petit peu des résultats de l'équipe Ineos sur la saison 2022. Alors quand je dis que c'est une équipe qui a été dépassée, c'est quand même à nuancer aussi. Parce que, bon, Guérin Thomas, il fait 3e Tour de France. Richard Carapaz se fait battre par Jane Hingley la veille de l'arrivée du Giro. Il termine 2e du Giro. Mais c'est une équipe, j'ai l'impression, c'est si près, si loin à chaque fois avec cette équipe Ineos. En tout cas en 2022, ça a été si près, si loin. A chaque fois dans les résultats, Richard Carapaz qui fait 2e d'un Giro, mais qui était d'un faible niveau. J'ai quand même l'impression sur ce Giro 2022. Guérin Thomas, il fait 3e des années-lumière de la bataille Pogacar-Wingegaard. Mais c'est une équipe qui a quand même réussi à remporter des courses. Etienne, je vais en parler un petit peu quand même. Elle a remporté quelques classements généraux et ça fait partie de son identité. Je pense à Adam Yetz qui remporte le Tour d'Allemagne. Pavel Sivakov le Tour de Burgos. Etienne Heiter le Tour de Pologne. Guérin Thomas le Tour de Suisse. Edi Denbar le Tour de Hongrie. Daniel Felipe Martinez le Tour du Pays Basque. Sans compter les victoires aussi de Dylan Van Barle sur Paris-Roubaix. Katowski sur l'Amstel. Magnus Sheffield sur la flèche Brabanson. Carapace qui en claque 3 étapes sur la Vuelta. Sans compter Van Barle qui remporte Paris-Roubaix mais il fait 2e du Tour des Flandres. Tu vois un peu quand je parle de ces courses-là. Ce sont des courses secondaires finalement. Ils remportent maintenant les classements généraux des courses secondaires. Sans jouer finalement quand il y a Vingegaard, Pogacar, Roglic au départ. Ils ne sont plus dans la course. On peut même ajouter Remco Evenpool. Il y a plus personne qui est capable de rivaliser avec ceux que tu viens de citer. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Comme on l'a dit, ils font quand même 3e au classement UCI. C'est un classement qui parle de lui. On ne parle pas d'une équipe qui est totalement à la rue non plus. Alors, il y a quand même un coureur qui a énormément manqué sur la saison 2022. Parce que finalement, on parle de tout ça. Mais il y a un des top coureurs mondiaux qui a énormément manqué. Et qui revient juste là sur le tour de Sandrois dans ce début 2023. Bon, forcément, tu sais de qui je veux parler. C'est Egan Bernal. On l'avait quitté finalement en 2021 avec une saison où il avait remporté le Tour d'Italie. Il avait fait 6e du Tour d'Espagne. Et puis, il y avait eu pendant cet hiver-là un grave accident en Colombie à l'entraînement. Ça l'a privé de quoi ? De pratiquement 9-10 mois de course. Il est revenu seulement au mois d'août, Egan Bernal, sur quelques courses. Et là, on espère vraiment le revoir en 2023. Mais juste pour revenir sur Egan Bernal, finalement, son absence, c'est la cause de cette année moyenne sur les grands tours, sur les courses par étapes pour l'Aineos. C'est une énorme perte pour eux. Je vais mesurer un peu tes propos. Alors, je lui souhaite de revenir à son meilleur niveau. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je l'attends vraiment en tournant, Egan Bernal. C'est un coureur qui gagne le Tour de France en 2019. Mais qui gagne, comme tu l'as dit, il gagne le Giro en 2021. Mais le Giro en 2021, je suis désolé que je n'ai rien contre Caruso. Mais ce n'est pas non plus le foudre de guerre. Il n'a pas affronté Vingord ou Evenpool. Est-ce que tu penses vraiment qu'Egan Bernal peut accrocher des coureurs comme Evenpool, comme Pogacar, Vingord, même en revenant à son tout meilleur niveau, même s'il est à son niveau du Tour de France en 2019 ? C'est quand même un coureur, finalement, qui a eu cet accident-là, au moment justement où il était attendu au tournant pour défier ces coureurs qui ont explosé et qui sont devenus les meilleurs coureurs au monde. C'est ça. Donc, je lui souhaite de revenir à son meilleur niveau, déjà pour lui, parce que quand on a un tel talent comme Egan Bernal, pas pouvoir revenir au meilleur niveau. Et on a vu d'autres coureurs qui n'ont jamais pu revenir au meilleur niveau en ayant subi de tels accidents. Mais je lui souhaite parce qu'il est aussi attendu, comme je l'ai dit aussi. Et c'est un coureur talentueux, Egan Bernal, qui vient juste d'avoir 26 ans, qui a percé très tôt. Et il a remporté, c'était finalement il y a maintenant 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Sa victoire sur le Tour de France 2019, où il avait aussi remporté Paris-Nice et le Tour de Suisse cette année-là. Egan Bernal, on va le suivre de très près sur cette saison 2023. Je vais te faire un lot de coureurs, on va en parler. Richard Carapaz, Adam Yetz, Guérin Thomas. Pour eux, le prime, un petit peu le prime de leur carrière, est dépassé ? Guérin Thomas a quand même réussi à revenir après deux années très compliquées. Maintenant, je ne vois pas faire mieux que... C'est déjà excellent ce qu'il a fait sur le Tour de France. Je ne le vois pas faire mieux que ce qu'il a pu faire. Je pense vraiment qu'il était au maximum de ses capacités. Pour Richard Carapaz, finalement, c'est compliqué parce que le Giro 2019, il le gagne parce que Roglic et Nibali se sont un peu enterrés sur deux étapes. Il a su en profiter. Et après, il a su être à peu près au même niveau que les deux autres qu'on a pu citer tout à l'heure. Adam Yetz, les frères Yetz, ce sont des énigmes constantes. Capables du meilleur. Et puis, deux semaines après, d'être 40e d'une course, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, je ne me prononce pas trop sur Adam Yetz. Parce qu'il est capable vraiment du meilleur comme du pire. Parce que Garin Thomas, lui, ça fait très longtemps qu'il est dans cette équipe Ineos, anciennement Sky. Mais Yetz et Carapaz, ça a été des investissements pour l'équipe Ineos qui n'ont pas été si rentables que ça, finalement. Alors, Carapaz, champion olympique, ok. Mais on attendait deux qui remportent des grands tours. Ils ne l'ont pas fait. Non, mais pour Adam Yetz, il a quand même remporté quelques courses d'une semaine. Il a aussi brillé sur d'autres, en étant parfois sur le podium. Adam Yetz, pour moi, ça n'a jamais été un coureur capable de gagner un grand tour. Trop limité, trop irrégulier. Et lui, il lui manquait beaucoup trop de choses pour espérer jouer, mais ne serait-ce même qu'un top 3. Je ne crois pas qu'il ait fait le podium d'un grand tour. Donc, pour moi, trop limité à Adam Yetz. Est-ce que ce n'est pas un peu dur de parler de déception ? Quand, de base, on sait qu'il lui manquait quelques moyens pour aller au bout de ses rêves, on va dire. Ouais, Adam Yetz, qui, dans sa carrière, finalement, on regarde, n'a pas forcément fait mieux qu'une quatrième place sur le Tour de France. C'était en 2016. Et puis, Richard Carapaz, il est arrivé à la Ineos en 2020 avec ce statut de vainqueur du Giro la saison précédente. Un Tour de France 2016 particulier, où entre la quatrième et la douzième place, ça se tenait en très peu de temps. Rappelle-toi Bokmolema, qui, sur une chute, passe de la deuxième à la douzième place, en général. Les écarts étaient resserrés. Personne n'a attaqué sur ce Tour de France. Il a pu être bien placé, mais c'était particulier. Pour moi, il n'a pas une si grande valeur que ça, cette quatrième place. On va parler de coureurs qui donnent un petit peu plus d'espoir à cette équipe Ineos. Je pense notamment à Daniel Felipe Martinez, vainqueur du Tour du Pays Basque, troisième de Paris-Nice, top 5 sur la flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Daniel Felipe Martinez, qui, lui, a un tempérament très offensif. On le voit souvent à l'attaque. On le voit souvent placer une bonne pointe de vitesse. C'est celui qui a rapporté le plus de points à cette équipe Ineos la saison passée. C'est un peu le symbole de ce changement d'identité chez Ineos ? C'est un coureur offensif, c'est un coureur qui est complet, qui est capable de jouer placé, qui n'est pas mauvais dans les bordures, qui n'est pas trop mauvais en contre-la-monte non plus quand il le faut. C'est un nouveau coureur pour Ineos, une nouvelle identité. Après, à voir ce que ça peut donner sur un grand tour, où pour le moment, il n'a pas encore vraiment prouvé quoi que ce soit. Mais oui, ça peut être un symbole de ce changement d'identité. Je pense qu'il y a d'autres coureurs qui répondent beaucoup plus à cela que Daniel Felipe Martinez. Mais ça fait partie de ces changements, bien sûr. Daniel Felipe Martinez, je regarde un petit peu. Son meilleur classement sur un grand tour, c'est une cinquième place en 2021. C'est peut-être maintenant le step au-dessus qu'on attend de lui d'être placé, aller sur un podium d'un grand tour. Lui qui est toujours performant sur les courses d'une semaine, il est toujours au rendez-vous pour jouer au moins le top 5, et ne serait-ce que le podium aussi. Deux autres coureurs, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Parce que ça fait partie de cette jeunesse aussi de l'Aeneos, qui mise énormément sur les jeunes. Et je vais te faire un petit lot. Carlos Rodriguez et Tanaiter, ce sont deux jeunes. Là, on touche dans du talentueux, très jeunes. Il n'y a pas eu énormément de pression sur eux en 2022. Ils ont performé. Là, quand même, il y a de la pépite. Quand on voit la saison de Carlos Rodriguez, c'est vraiment exceptionnel. Et qu'est-ce qui ne se serait pas passé s'il n'avait pas chuté sur la volta ? Peut-être que c'est lui qui aurait fini sur le podium à la place de son compatriote Juan Ayuso. Mais c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait, placé partout, dans les bons coups. Il fait un début de saison extraordinaire. Après, il s'est fait un peu la caisse sur des courses World Tour d'une semaine. Et puis, il fait une volta vraiment de très haut niveau. Un peu ralenti par sa chute, il finit 7e. Mais parce qu'il a fini la dernière semaine bandé de partout à cause d'une très grosse chute. Mais vraiment, chapeau, 27e au classement Pro Cycling Stats en 2022. Non, c'est solide, c'est clair. Carlos Rodriguez, qui a quand même terminé la saison sur une 5e place sur le Lombardia. Il a bien réagi en champion. Lui, le champion d'Espagne 2022. Il aura 22 ans le 2 février. Dans quelques jours, ça va être un des coureurs à suivre dans cette saison 2022. Je te parle aussi d'Ethan Hater. Ça fait partie de ces jeunes coureurs de la Ineos. Maintenant, ils ne vont plus seulement chercher les stars, la Ineos. Ils vont chercher les jeunes coureurs à très fort potentiel. Ils investissent sur eux. Et Ethan Hater, britannique qui plus est, est un peu le symbole aussi de ce changement d'identité. Tu sais à qui me fait penser, Ethan Hater ? Ethan Hater, spécialiste de la piste, qui grimpe bien, sur qui ils investissent, Garen Thomas ? Garen Thomas, tout à fait. Vraiment le même profil. Parce que le public, et même certains spécialistes disent, Garen Thomas, ouais, c'est quelqu'un qui s'est mis à grimper subitement en 2016, 2017. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est quelqu'un qui pouvait être dans les 30-35 meilleurs d'un peloton. J'ai revisionné l'étape de Luzardinen il n'y a pas si longtemps, du Tour de France 2011. Et Garen Thomas, il est dans les 30 meilleurs. Il est avec les meilleurs au pied de la dernière ascension. Et pour toi, il est un hater, c'est dans cette trempe-là ? Il y ressemble. Alors maintenant, il fera ce qu'il veut sur le vélo, parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'il est capable aussi bien de briller sur des classiques, et pourquoi pas même sur des Flandriennes, parce qu'il est vraiment puissant. Il peut aller briller sur des courses à étapes, il peut se faire plaisir sur des chronos, il peut aller se faire plaisir sur des classiques ardennaises. Il n'a pas de limite, mais on verra bien où est-ce qu'il se spécialise. Mais il peut très bien faire une carrière à la Garen Thomas. Et faire une carrière à la Garen Thomas, c'est quand même faire une plutôt bonne carrière. Oui, Ethan Hitter qui a remporté le Tour de Pologne. Pour remporter le Tour de Pologne, sachant qu'Ethan Hitter est aussi quelqu'un qui sprint très bien, qui a une bonne pointe de vitesse, il faut savoir grimper un petit peu en Pologne. Juste, à titre de comparaison, pour apporter de l'eau au moulin d'Ethan Hitter, sur les championnats du monde en fin de saison, il va faire 4e du chrono et 9e de la course en ligne. C'est un profil ultra complet, et on attend de lui un petit peu que ça performe pour 2023. Juste, finalement, terminer un petit peu cet état des lieux de la Ineos, un peu sur la saison 2022, avec des coureurs aussi qui ont toujours été placés sur les Flandriennes. Ça fait partie de cette nouvelle génération. Magnus Sheffield, Ben Turner, Tom Pitcock, même si Tom Pitcock a aussi remporté l'étape de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France. Mais c'est un petit peu l'avenir doré de la Ineos sur les Flandriennes. On les attend là, on mise enfin sur des jeunes, alors qu'avant on misait plutôt sur des stars. Et puis là, Sheffield, Turner, Pitcock, c'est un petit peu le centre de formation Ineos, j'ai l'impression aussi. Je n'oublierai pas Philippe Ogana sur les Flandriennes, qui a montré de belles choses. Alors, il est plus vieux, mais pas si vieux que ça non plus. Oui, mais Philippe Ogana, je le mets un petit peu à part. Là, Sheffield, Turner, Pitcock, c'est du britannique, même si Sheffield est américain, mais c'est l'identité Ineos. C'est vrai, j'aime bien le mot identité, parce que pendant longtemps, l'identité Ineos, c'était de performer avec des britanniques sur le classement général. J'ai parlé de Wiggins, qui a inauguré la série. Même si on peut dire maintenant que c'est Froome qui l'a fait, parce qu'il a gagné la Vuelta en 2011. Après, il y a eu Chris Froome, qui a eu un règne de 5-6 ans. Garen Thomas, qui a pris le relais, qui continue à prendre le relais côté britannique. Maintenant, les britanniques, c'est des feux follés, les britanniques de la Ineos. J'ai envie de dire, finalement, on parlait de changement d'identité tout à l'heure. Est-ce que finalement, les britanniques ne sont pas le meilleur symbole de ce changement d'identité ? On avait des britanniques appliqués, sobres, bons grimpeurs, bons rouleurs, pas fantaisistes du tout. Ça attaquait rarement, ça calculait aux voies de près. Et là, maintenant, on a des chiens fous qui peuvent attaquer à 100 bornes de l'arrivée. Ça peut jouer all-in sur des courses. C'est eux, finalement, le changement d'identité de la Ineos, je trouve. Oui, avec un... Moi, je veux te parler de Magnus Sheffield. Magnus Sheffield, qui, sur les Flandriennes, il a remporté la flèche Brabanson, quand même, l'année dernière. Il était un petit peu malchanceux sur les monuments. Mais c'est un mec qui, à mon avis, il n'a que 20 ans, Magnus Sheffield. Il aura 21 ans au mois d'avril. Il va falloir surveiller de très, très près. Parce que c'est un très fort potentiel, ce coureur américain qui a terminé quatrième du Tour Down Under, il y a quelques jours. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi capable de grimper un petit peu. On va parler un peu des transferts de cette saison, de cet hiver 2022-2023 à la Ineos, avec six départs. Et ce n'est pas des petits départs, quand même. Quand on regarde dans le détail, avec Richie Porte, qui a pris sa retraite, Adam Yates, qui parle à UAE, Richard Carapaz et André Amador à la Education First, Eddie Dunbar à la JaiCo, et Dylan Van Barle à la Jumbo. On est là dans une fin de cycle, en fait. Et l'engraie, on le montre encore plus. parce qu'il n'y a pas de grands noms parmi les gens que tu as recrutés. Exactement, on parlera des recrutements dans quelques instants. Mais fin de cycle avec... Alors, je trouve ça triste qu'ils aient perdu Dylan Van Barle, parce que c'était vraiment le coureur qui était le patron sur les Flandriennes, et c'est dommage qu'ils n'aient pas pu le retenir. Carapaz, ça me surprend un peu moins, parce que même s'il a fait des belles choses à Kineos, il n'a jamais pu totalement s'exprimer comme il l'aurait voulu. Amador, finalement, c'est peut-être un coéquipier et ami, on en a déjà parlé dans le podcast consacré à l'AIF. Bref, Dunbar, c'est un coureur qui m'a un peu déçu. J'en attendais beaucoup il y a deux ans, c'était quelqu'un qui était capable, alors pas sur les grands tours, mais pour aller jouer placé sur des courses vallonnées, et il n'a pas été au niveau que j'aurais pu en attendre de lui. Il n'a jamais réellement confirmé, il dit Dunbar, mais c'est vrai que le départ le plus surprise, alors Adam Yetz qui part à l'AE, bon, ça n'a pas réellement changé de ce qu'il faisait chez Hineos, à mon avis, mais Dylan Van Barle à la jumbo, c'est peut-être ça, finalement, la plus grosse perte, parce que l'année où il remporte Paris-Roubaix, il fait deuxième du tour des Flandres, il part finalement dans une équipe rivale. Il revient finalement dans une équipe rivale. C'est ça, il revient là où il était avant, mais c'est une grosse perte. Alors, tu as parlé des Flandriennes, mais Dylan Van Barle, il ne faut pas oublier non plus que c'est un coureur qui était capable de tirer des bons bouts en montagne, notamment pour prendre des premiers très gros relais et bien écrimer le peloton. Ce n'était pas le plus manchot de tous les coureurs de la Hineos pour faire ça. Donc, on perd beaucoup, et l'Hineos perd beaucoup avec Dylan Van Barle qui s'en va. On va parler des arrivées, tu l'as dit, c'est des arrivées, c'est jeune quand même, cinq arrivées à la Hineos pour 2023. Alors, bon, Connor Swift, 27 ans, lui, il arrive de l'Arkéa Samsic, mais il y a d'autres coureurs qui arrivent, et là, c'est jeune. Timena Redsman qui arrive de la DSM, 23 ans. Léo Heiter, le petit frère d'Ethan Heiter, 21 ans. Léo Heiter qui arrive de la Hagenz-Bermans qui a remporté le Baby Giro en 2022, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège-Espoir en 2021, qui va faire troisième du championnat du monde du contre-la-montre Espoir il y a quelques mois en Australie, et deux autres arrivées. Il a 18 ans, c'est Joshua Tarling. Joshua Tarling, champion du monde junior du contre-la-montre en 2022, et un Canadien, Michael Leonard, 18 ans aussi. Bon, la prochaine étape, on ira chercher directement chez les cadets. Pour Joshua Tarling, c'est pratiquement un cadet qu'on est allé chercher. Au final, si on va chercher des juniors comme Evenpool, je pense qu'Ineos n'ira pas cracher dans la soupe. Blague à part, Jimmy sur la jeunesse, est-ce que c'est une volonté ? Parce qu'il y a quand même quelques leaders qui prennent de l'âge, notamment sur les grands tours. Après, on est dans un cyclisme où limite, si tu n'as pas gagné un grand tour à 23 ans, tu as raté ta vie. Donc, est-ce que Léo Heiter n'est pas capable de matcher avec les meilleurs d'ici deux ou trois ans, voire moins, quand on voit Ayuso ou Carlos Rodriguez ? Donc, oui, à voir, à voir. Arrensman sera quand même une belle recrue. Il a été solide auprès de Romain Barnier sur le Giro. Il a été solide après tout seul sur le Giro aussi. Donc, bonne recrue. Capable de gagner aussi un contre-la-montre de fin de Tour d'Espagne, Timène Arrensman. Léo Heiter, Léo Heiter, c'est une des pépites du cyclisme britannique sur les courses par étapes. Et j'ai même envie de te dire, finalement, peut-être plus encore que Etain Heiter sur les courses par étapes. Ah, largement. Etain Heiter a un profil de maturité plus tardive. Du moins, s'il veut se concentrer sur la course à l'étape. Oui, Léo Heiter, en plus, il n'a pas gagné le Baby Giro. Il a écrasé le Baby Giro. Donc, oui, oui, franchement. Quand on voit ceux qui gagnent le Tour de l'Avenir ou ceux qui gagnent des courses comme le Baby Giro, qui était dedans du titre avant Léo Heiter du Baby Giro et un certain Ruan Ayuso ? Il fait troisième de la volta. Est-ce que Léo Heiter, finalement, il ne peut pas être capable de faire un top 5 sur une volta à la fin de l'année ? J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On surveillera. Mais autre cours à surveiller, et je vais t'en parler très vite fait, c'est ce petit Joshua Tarling qui aura tout juste un 19 ans au mois de février qui, lors de ses deux années junior, a quand même été énorme. T'imagines, junior première année, il fait deuxième des championnats du monde du chrono. Il va faire treizième de Paris-Roubaix junior. Junior, deuxième année, il va remporter le Tour de Gironde qui est une épreuve qui révèle beaucoup, beaucoup de jeunes coureurs talentueux. Il fait sixième du Trophée Centre Morbihan. Il va remporter le championnat du monde du chrono chez les juniors. Il remporte le chrono des nations juniors, Joshua Tarling. Attention à ce coureur à suivre de très près dans les prochaines années. Peut-être pas dès cette saison. Peut-être à l'image d'un, allez, on va dire peut-être d'un Wich de Broc qui va être un peu pouponné par l'Aineos. Mais à suivre, Joshua Tarling. 2023 pour l'Aineos, c'est demain, c'est aujourd'hui pour l'équipe britannique. Finalement, ce qu'on attend, c'est le retour de Egan Bernal au sommet. Il est attendu sur le Tour de France. Bon, il est là, il est attendu au tournant maintenant. C'est ça, parce que l'Aineos, elle a su se réinventer en 2022. Mais je pense que si elle doit passer toute une saison complète sans gagner de grands tours, je pense que ça va commencer à grincer des dents parce que ça reste une équipe programmée pour gagner des courses par étapes. S'ils ne le font pas en 2023, je pense que ça sera vu d'un mauvais oeil. Et je pense que la crédibilité d'Egan Bernal sera encore plus entamée. Après, il faudra faire attention aussi avec Egan Bernal. On ne se remet pas comme ça d'un accident comme il a eu. Même si on a l'impression qu'il s'est préparé un peu comme Rocky Balboa pour revenir en 2023 et tout défoncer. Egan Bernal, le Colombien, on attend aussi que les jeunes gagnent et performent. Je pense forcément, et je vais en reparler, de Carlos Rodriguez qui finalement fait une fin de saison 2022, une volta pleine de promesses, même s'il n'a pas été récompensé à la fin. Je pense aussi à Ethan Highter. On attend maintenant qu'il perce au haut niveau World Tour. Ethan Highter, oui, il va falloir qu'il aille continuer à progresser. Il prend de l'âge, il prie surtout de l'expérience en course, sur les courses l'année dernière en 2022. Il faut qu'il franchisse des caps. Après, c'est toujours plus facile à dire sur le papier et derrière nos micros que sur les vélos là où c'est vraiment difficile. Mais oui, on attend de lui qu'il fasse mieux que l'année dernière, c'est sûr. Après, on attend aussi peut-être de coureurs aller, je vais dire, d'un Timena Rensman, donc je te parle de Carlos Rodríguez, mais d'un Pavel Sivakov, d'un Ben Tolette, d'un Luc Plap aussi, que ces coureurs-là puissent approcher maintenant des top 5 des grands tours ou des podiums ? D'un point de vue chauvinisme, ça serait bien que Pavel Sivakov accroche un top 3 ou un top 5 des grands tours. On sait que des coureurs français qui font des top 5 sur les grands tours, même s'il y en a un peu plus sur les 10 dernières années, ça se compte quand même sur les doigts d'une main, il me semble. Donc s'ils pouvaient se rajouter à cette belle liste, ça pourrait être sympa. Dernier coureur, c'est au niveau des Flandriens finalement, on les attend, les Ineos sur les Flandriennes avec le départ de Van Barle, Tom Pitcock, on va l'attendre, Magnus Sheffield, on va l'attendre, ça va être à suivre de très près sur la saison printanière de la Ineos. À cela, s'ajoute un Filippo Gana qui je pense peut avoir des dispositions pour aller chercher peut-être pas de gagner tout de suite, mais il a un profil à la Fabienne Cancelara finalement, Filippo Gana, et on sait que Cancelara sur les pavés, ce n'était pas le plus mauvais du monde. Oui, parce que finalement, Filippo Gana, on n'a pas réellement parlé dans ce podcast-là, mais c'est un coureur un peu à part qui est le meilleur rouleur au monde. L'était-il encore en 2022 ? Alors voilà, je vais me poser la question, mais très rapidement, c'est un des meilleurs rouleurs au monde et c'est un coureur un peu à part quand même. C'est un coureur qui roule bien, qui en montagne finalement n'est peut-être pas si mauvais que ça. On a vu sur les pavés de Paris-Roubaix que ce n'était pas le plus manchot et il développait une puissance monstrueuse au moment de rentrer sur les pavés. Il sait faire pas mal de choses maintenant. Pareil, il ne faut pas laisser passer les trains. Le temps passe pour Filippo Gana. Ce n'est plus ce jeune coureur de 23 ans qui fera casser tout le monde en chrono dès ses débuts. Le temps passe. Merci Etienne, le temps est passé pour nous dans ce mois de janvier pour présenter les équipes pour cette saison 2023 dans Vélo Podcast. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Les deux derniers podcasts seront avec FP. Etienne, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour tous ces numéros. Merci à toi Guillaume, ça a été un plaisir de collaborer pour présenter différentes équipes, des prometteuses, des moins prometteuses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est ce podcast qui est prometteur. Je te remercie et puis on va se retrouver dans Vélo Podcast très rapidement pour parler de l'actualité. Mais vous qui nous écoutez pour la grande presse 2023 par Vélo Podcast, il en reste encore deux épisodes jusqu'au 31 janvier. On va se retrouver avec François-Pierre Noël, mon acolyte de toujours pour terminer Ciao, ciao, ciao.